Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyans Rebon pour ce témoin puissant extraordinaire. Aujourd'hui nous recevons un homme de Dieu qui va nous expliquer certaines choses qui vont vraiment nous étonner. Ce sont des choses qui se produisent dans le monde spirituel, ce qu'on appelle en général la guerre invisible. Il va nous raconter beaucoup de choses qui vont vraiment nous intéresser et nous devons nous lever de la prière après avoir écouté ce témoin de nos frères et sœurs. Avant d'entrer dans ce témoin nous devons commencer déjà par nous unir et que Dieu nous guide dans cette prière que nous devons faire maintenant. Mes frères se fermer les yeux s'il vous plait et disons Seigneur Jésus Christ que ta force et ta puissance nous soient données pour que ton évangile se réponde partout dans le monde. Nous savons que nous sommes de l'internet temps et que la persécution augmente. Nous avons besoin que tu nous donnes la force. Nous avons besoin que tu nous donnes ton pouvoir. Pour commencer, pardonne-nous nos péchés parce que nous savons que nous n'est pas fait sinon Dieu seul. Que ton sang nous purifie et fais échouer tous les plaintes de l'ennemi, le diable et ses démons. Fais échouer tous les plaintes de Satan et le diable, lui la même qui nous combat depuis la nuit des temps. Et dans notre Dieu nous te remercions pour tout ce que tu as fait et que tu feras et que tu continueras à faire pour nous. Franchement merci. Merci d'avoir protégé les abonnés. Merci de bénir et de toucher toutes les personnes qui rencontreront ce témoignage puissant là. Que toi-même ta main soit sur toutes ces personnes, toutes leurs familles, tout ce qu'ils entreprennent. Et que ta lumière nous éclaire. Éclaire-nous aujourd'hui et guide-nous tout droit vers le bon chemin. Et loin de nous tous les esprits perturbateurs, tous les esprits de distration. Et que ta gloire soit avec nous. Visite tous ceux qui sont malades à descendre des hôpitaux. Et que tout le monde soit libéré aujourd'hui. Et que ta paix et ton bonheur, même ta choix, nous soient donnés en abondance aujourd'hui. Amen. Applaudissez mes frères et soeurs. Applaudissez mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Franchement, nous avons travaillé Dieu aujourd'hui. Et depuis ce matin, nous faisons tout ce qu'il y a de notre possible pour monter à une dimension professionnelle. Parce qu'en 2019, nous voulons vous offrir quelque chose de plus en plus extraordinaire. Nous voulons transformer tous ces témoignages puissants que vous voyez là en films. Que Dieu nous guide tout simplement. Dieu peut nous inspirer, nous donner le matériel, tous les moyens qu'il faut pour le faire. Mais pour l'instant, nous allons écouter ces témoignages. Et nous allons entendre tout ce qui va se passer, tout ce qu'il va nous dire. Parce que tout ce qu'il a à nous dire est vraiment à prendre en compte. Ecoutons-le donc. Depuis que je suis seul au monde, je peux vivre n'importe où. Il dit que depuis qu'il est seul au monde, il peut vivre n'importe où. J'ai perdu ma femme l'année dernière. Il a perdu sa femme l'année dernière. Ça veut dire qu'il traverse des moments difficiles. Ça s'appelle quoi ? Ce sont des moments de tribulation, des moments compliqués. Et les hommes de Dieu, ou les vrais hommes de Dieu, franchement, ils souffrent. Nous devons prier pour eux. Je vis seul maintenant. Je commencerai ce témoignage en priant pour le renforcement des auditeurs. Seigneur mon Dieu, donne la force à ton peuple de supporter la persécution. Le Seigneur est notre force et notre refuge. Renouvelle la force de chacun. Puisse ta parole renforcer et donner de la vigueur à ton peuple. Que ta force le motive et active leur vie spirituelle. En les donnant la capacité de travailler. Sans ta présence dans nos vies nous n'aurions aucune force. Notre force est en toi Seigneur. Ta force nous donne la foi ferme. Et ne nous laisse pas secouer ni renier le Seigneur. Nous sommes en sécurité entre les mains du Seigneur. Ne laisse pas ton peuple tomber ni se balancer. Aide les à marcher dans leurs chemins étroits sans trébucher, mais en se tenant entre tes mains fortes. Amen. Le Principauté du Congo. Le Seigneur m'a révélé que je devais faire une mission évangélique dans un pays appelé le Congo en Afrique. Puis le Seigneur m'a montré une autre vision quand je venais au Congo. Dans cette vision les démons qui me surveillent et se battent contre moi aux États-Unis d'Amérique ont dû voyager vers le Congo. Pour avertir les démons qui gouvernaient le Congo à propos de mon arrivée dans ce pays, ils leur ont donné des informations sur moi et leur ont dit que je venais y faire une mission. Dans cette vision, j'ai vu les démons de l'Amérique où je vis transmettre des informations sur ma vie à des démons qui dominent le Congo qui ne me connaissaient pas. Ces démons territoriales sont organisés et structurés en une armée diabolique pour protéger leur territoire. Après cette vision, j'ai compris le désespoir des sorciers congolais quand ils ont appris que j'allais venir dans leur pays. La nuit après cette vision je suis allé à une église près de chez moi ici en Amérique. Plus tard j'ai pris mon avion pour le Congo. Quand je suis arrivé au Congo, j'ai eu une vision de la part du Seigneur. Dans cette vision je voyais Mon entrer en Afrique. Je pouvais voir que le ciel était pollué par des démons. Il ressemblait à des sauterelles dans les nuages et j'ai vu un démon géant qui commande une légion de démons. Il courait vers son supérieur lorsqu'il se pressenta devant son chef et il lui dit L'empereur Semire, le missionnaire Kenzo Atsushi est arrivé ici au Congo. Cette principauté demande à ce démon patron qui est cet homme au nom de Kenzo qui provoque des révolutions dans le monde des esprits. Dans ce meeting j'ai vu ces démons qui ont commencé à parler de ma gloire et mon autorité partout où je suis passé en mission. Le principauté du Congo l'empereur Semire a dit à son audience Pourquoi avons-nous peur de cet homme ? Nous sommes nombreux. Puis j'ai vu quand d'autres démons sont atterris devant l'empereur Semiri et lui ont dit Kenzo n'est pas n'importe qui. Il a une légion des anges à ses côtés. Où qu'il aille, le ciel est en sa faveur. Nous n'avons jamais réussi à le tuer ou le faire sortir du droit chemin. Il vient sur notre territoire pour voler notre trésor. Rien ne vaut pour nous en ce monde. Rien de plus important et valeureux que notre trésor qui est les âmes. Ni l'argent ni l'or. Car l'argent et l'or sont temporaires. Ce qui compte pour nous, c'est ce qui est éternel. C'est-à-dire les âmes des hommes. Et ce Kenzo a déjà remarqué que les âmes des hommes ont plus de valeur que tout l'or sur terre. Les âmes des hommes coûtent le prix du sang divin et royal. Ils sont précieux pour nous aussi. Ce missionnaire est venu faire la guerre contre nous à cause de ses âmes. Il est venu disputer les âmes avec nous. Que ce qui peut faire échouer un homme dans le monde spirituel quand il a un dieu dans sa vie à ses côtés. Ce Kenzo est peut-être petit mais son dieu est grand. La sorcellerie. Wow. J'ai pris l'avion et suis descendu à Kineshasa, au Congo en Afrique. J'ai loué un hôtel pour y rester. Le Seigneur m'a dit qu'un sataniste était opérationnel à cet endroit. Dans une vision. Je me suis rendu compte que ce sorcier lévitait et marchait sans poser les pieds sur le sol. Les gens étaient étonnés des pouvoirs de ce sorcier. Je pouvais voir quand même qui étaient les deux démons qui lui faisaient voler. Un démon tenait son bras gauche et l'autre démon tenait son bras droit et le suspendaient dans les airs. Le Seigneur me montra en vision les deux démons qui travaillaient dans la vie occulte de ce sorcier. Dans la vision. Je vis lors d'un rituel comment ce sorcier attaquait plusieurs personnes dans la ville avec l'esprit de suicide. Un homme fut atteint et affecté par ce rituel et s'est pendu avec une corde. Ce sorcier aimait une femme mais la femme l'avait rejeté. C'est ainsi qu'il a jeté le sortilège sur la femme. Cette femme a été mangée par des verres à l'intérieur de son corps alors qu'elle était vivant jusqu'à sa mort. Ce sorcier l'avait de fille en disant, si tu n'es pas à moi, tu ne seras pas à quelqu'un d'autre. Dans cette vision j'ai vu ce sorcier jeter un mauvais sort de suicide dans l'esprit d'un jeune homme qui avait défié sa force. En conséquence ce jeune homme se jeta d'un immeuble et s'écroula sur le sol. Ce sorcier jeta un mauvais sort de folie sur une fille. En conséquence la jeune fille a quitté la maison de ses parents. Elle a eu une amnésie, oubliant qu'elle avait une famille. Elle a vécu dans la rue, jusqu'au jour où elle s'est jetée devant une voiture et était décédée. Dans son rituel ce sorcier avait lancé un sortilège sur un prêtre catholique. En conséquence ce dernier a eu un arrêt cardiaque et mort. J'ai vu les voitures s'écraser, les avions tombés. Tout cela était des travaux de sorcellerie de ce sorcier. J'ai observé dans la vision que cet homme aimait faire pousser les gens à la mort. Il était assoiffé de sang. Il a tué des innocents dans ses rituels sataniques. Ce sataniste remuait des poupées par le vaudou et faisait souffrir les gens dans la misère, la maladie et la mort. Le Seigneur m'a révélé que beaucoup de gens avaient vu leur mariage détruit. Leur vie financière avait été détruite. Les jeunes ne pouvaient pas trouver leur partenaire. La vie spirituelle de nombreuses personnes était emprisonnée dans les mains de ce sorcier. Dans sa maison de rituel, le Seigneur me montra les habitants de la ville. Le Seigneur me révéla qu'il avait lié cette ville au pouvoir occulte. Pour qu'en retour le peuple cherche son aide, ce sataniste gagnait beaucoup d'argent en libérant les gens de mauvais sort qu'il avait lui-même lancé contre eux. Il y a les gens dans des prisons spirituelles pour qu'ils aillent vers lui, et ils gagnaient beaucoup d'argent comme cas. Après ces visions, je savais que je rencontrerais ce sorcier. En revanche les démons l'ont averti à mon sujet, lui disant que je suis très dangereux et je suis une menace pour les légions qui commandent cette ville. Je tais à vrai dire sur le territoire des démons. Je devrais donc augmenter mes prières quotidiennes de deux heures à quatre heures par jour. Si je prie trois fois par jour, je priais alors six fois par jour. Je fais toujours attention à ce champ et domaine de combat spirituel. Partout où je pose mes pieds en mission je tâche de doubler la prière. Le Seigneur m'a révélé le nom de ce sorcier qui lançait le mauvais sort aux habitants de la ville, il s'appelait Boaca. Je l'ai rencontré alors que je marchais dans la rue. Quand j'ai vu ce sorcier dans la rue, le Saint-Esprit m'a révélé qu'il était le sorcier que j'avais vu dans ma vision. Le Seigneur me dit je vous ai amené ici pour évangéliser ce sorcier. Il s'est approché de moi. Je l'ai approché et j'ai dit, vous vous appelez Boaca. Je veux vous dire que Jésus veut vous sauver. Repentez-vous de vos péchés. Ce sorcier m'a regardé et a dit, l'homme là-haut a révélé mon nom, car je n'ai jamais parlé de mon vrai nom à qui que ce soit. En fait les habitants de ces villes me connaissent comme ange noir. Ton Jésus doit avoir révélé qui je suis et ce que je fais de mal. Tu sais que je suis un sorcier, et je connais les chrétiens. Je constate que tes yeux sont comme une boule de feu. Ta présence me trouble. Cette énergie positive qui est dans ton corps est différente de l'énergie négative en moi. Je te demande de ne pas me toucher, car je suis vulnérable. Je ne deviens fort que quand j'invoque une légion d'esprit diabolique pour entrer dans mon corps. Je ne peux pas te combattre maintenant. Je ne suis pas dans ma maison de rituel où j'ai des outils pour te lancer de mauvais sort et te frapper. Je dis à ce sorcier, je ne suis pas ici pour te combattre. Je suis venu prêcher la parole par ordre de Jésus. Je ne ressens pas de haine pour toi. Je ressens de l'amour et je veux vraiment vous aider à trouver la vraie lumière. Le sorcier a déclaré ceci, tous les chrétiens nous haïssent. Ils nous traitent comme leurs ennemis mortels, et ils entrent en guerre contre nous. Ils nous considèrent comme les démons eux-mêmes. Et vous venez ici avec votre discours menteur, disant que vous m'aimez. L'amour n'existe pas. C'est une illusion dans notre monde obscur. Nous croyons en la haine et la vengeance et en la mort. Dites-moi ce que vous voulez avec moi, et ce que vous êtes venu faire ici. Je lui ai dit, je ne suis pas venu vous combattre, mais je suis en guerre contre vos dieux, et je les renverserai, car mon Dieu est plus grand. Quand j'ai dit ces mots, le sorcier a mis un rire diabolique et a dit, tu ne peux même pas te battre avec moi mais tu veux vaincre mes dieux ? Le sorcier me dit, écoute, tu es très chanceux, je ne peux pas m'occuper de toi pour le moment. Je suis dans une guerre obscure avec d'autres sorciers. C'est une bataille noire et meurtrière où les pouvoirs des trois se font face. Je suis très occupé avec ces sorciers et je veux me retirer de ma ville. Une fois je remporte la victoire face à mes ennemis, aussitôt que cela sera fait, vous serez le suivant, quand je détruirai ces sorciers. Je serai le seul et le plus fort de ma ville, je tuerai tous ces sorciers qui essaient de me voler mes clients. Après avoir dit ces mots, le sorcier se mit à léviter et s'en alla sans toucher la terre. Je suis entré chez moi, j'ai plié les genoux et prié, le Seigneur m'a montré dans une vision le sorcier que j'avais rencontré. Il était dans une guerre de sorcellerie contre deux sorciers. Dans cette guerre pour le contrôle et la suprématie de cette région, il y avait sept grands sorciers qui se sont battus avec des sortilogés mauvais sort de mort. Tout cela pour augmenter leur influence et fortune et gagner plus d'argent. Dans cette guerre, quatre magiciens furent frappés d'une magie noire mortelle. Le sorcier Boaca dans sa lutte contre deux magiciens qui voulaient le détruire, n'a pas pu résister au mauvais sort lancé contre lui. Et il mourut. Ils furent bombardés par de mauvais sort de mort. Son corps ne pouvait pas résister aux attaques. J'ai compris maintenant pourquoi Jésus m'avait dit de lui prêcher l'évangile du salut. Cependant, le sorcier Boaca avait beau travailler pour protéger sa vie, mais cela ne suffisait pas. Dans la vision, je voyais combien il faisait des rituels de protection sur son corps pour se protéger des mauvais sorts. Combien il a baigné dans des herbes pour se protéger. Dans la vision j'ai vu lorsque le sorcier Boaca a offert un sacrifice rituel pour tuer les deux sorciers. Boaca a dépensé 3000 dollars en sacrifice pour tuer ses ennemis. En revanche les deux sorciers ont dépensé 8000 dollars pour le tuer. Les démons ont accepté l'offre la plus élevée. Je voulais lui dire que les démons ne sont les amis de personne. Ils ne protègent pas ceux qui le servent. Ainsi Boaca est mort dans cette guerre des sorciers. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver des chrétiens qui m'encourageraient à faire ce genre de travail. Un ouvrier de mon ministère m'a dit qu'il est dangereux de prêcher l'évangile en Afrique. J'ai répondu, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi, je suis physiquement seul, spirituellement j'ai des anges et le Saint-Esprit avec moi, je suis missionnaire. Ma mission n'est pas de rester coincée dans une église que j'ai créée. L'œuvre de Dieu doit être étendue, le monde m'attend, les âmes meurent là-bas. Je ne peux pas être emprisonné dans un temple de pierre et de briques. Ce travailleur a dit qu'il se souciait de ma vie, qu'il était très risqué de se promener dans ce genre d'endroit. Je lui ai dit, aucun outil de l'homme et aucun outil spirituel démoniaque ne peuvent me faire du mal. Je suis gardé, protégé, couvert le sang de l'agneau. La peur ne vient pas de Dieu pour paralyser son travail. Si je ne vais pas faire la mission, combien d'âmes mourraient sans le salut ? Si quelque chose m'arrivait, ce serait avec la permission de Dieu. Le diable ne peut pas toucher ma vie. Je ne crains pas la mort, car je cours au bras de la mort tous les jours. La mort ne veut pas me moissonner, sachant que je vais vivre au paradis. Aucun diable n'est ravi de ma mort. Ils savent où je vais. Ils me veulent vivant pour essayer de gagner mon âme. Chaque jour ils se battent pour gagner mon âme. Si je meurs en mission, la mort pour moi est profitable. Je veux rencontrer Jésus dès que possible. Je veux être à ses côtés pour toujours. Je n'ai pas peur de ce que l'homme peut me faire. Mon Jésus n'est pas cloué sur une croix qui ne peut pas me sauver. Il est plus vivant que nous. Mourir pour Jésus, si je mourrais à cause de son nom, je ne serais toujours pas capable de rembourser pleinement ce qu'il a sacrifié sur la croix pour me sauver et me donner la vie éternelle. Ma mort pour Christ, c'est le moins que je puisse faire pour lui. Deuxième voyage au Congo Lors de mon deuxième voyage au Congo Quand le jour de mon voyage est arrivé, j'ai pris mes bagages et suis allé à l'aéroport prendre l'avion pour le pays du Congo. Je suis arrivé à destination dans ce pays africain appelé Congo, dans la ville de Kalmy. Je suis allé directement au village. Alors que je parcourais le village je me suis retrouvé perdu au milieu de la route. Je me sentais fatigué et affamé. Je ressentais un mal de tête et le mal de mer. Mes yeux s'assombrissaient, c'est alors que je me suis évanouie et je me suis écroulée. Alors que j'étais au sol, j'ai vu un être de lumière s'approcher de moi. Du coup je me suis réveillée et allongée sur un lit. Le docteur entra dans ma chambre. Je demandais, dans quelle ville suis-je ? Le médecin me dit, c'est la capitale qui naît Chassa. Je me suis dit, cet homme en blanc que Dieu a envoyé m'a amené d'un village très éloigné à la capitale. Pourtant cela ne possible que par avion ou par hélicoptère. Tout est arrivé très vite. J'étais dans la petite ville de Calmy et tout à coup je me suis réveillée dans un hôpital de la capitale. Quand je me suis levée de ma chambre et je suis allée à la réception, j'ai demandé à la fille, qui est l'homme qui m'avait amené et comment il s'appelait. Elle me répondu, aucun garçon ne t'a amené, tu es sans compagnon. Je me suis dit, cet homme en blanc qui m'est apparu quand je me suis évanoui ne peut être que l'ange du Seigneur. Il m'a pris dans ses bras et m'a amené à l'hôpital. Il a dû me transporter de manière surnaturelle du village à la capitale en un clin d'œil. J'étais dans un endroit lointain au fond du village, personne n'était là avec moi à cet endroit. S'il n'y avait pas eu intervention angélique pour me sauver la vie, j'aurais été mangée par un animal sauvage, qui était donc l'être humain qui pouvait me retrouver dans un endroit difficile et m'emmener à l'hôpital si vite ? Aucune voiture n'atteindrait un lieu oublié par le monde sans lieu d'atterrissage. Un lieu perdu au milieu de petits arbres, il n'y a pas d'avion pour atterrir à cet endroit où il y a une forêt, de la petite ville de Calémy pour se rendre à la capitale ce trop loin. A vrai dire de Calémy à qui n'échassa ce plus de 2000 km, il faudrait 36 heures en voiture pour atteindre la capitale. Mais j'ai été transporté en seconde par l'ange du Seigneur de ce village à la capitale, qui se trouve à une distance de plus de 2000 km c'était un miracle. J'étais fatigué, j'ai loué un hôtel dans la capitale. A mon arrivée j'ai prié Dieu et dans une vision, j'ai vu la principauté de la guerre, un démon géant qui incite à la guerre dans le monde entier, puis j'ai vu des démons grenouilles qui sortaient des lacs et des rivières et possédant des personnes, le rendant sourd et muet au Congo. Le Saint-Esprit m'a révélé que dans ce pays, il y a beaucoup de sourds muets à cause des démons. J'ai vu des démons sortir de la mer et posséder des gens sur terre. Quand j'ai reçu cette vision, je me suis rendu dans une église à cette ville, le Saint-Esprit m'a guidé pour y aller. Dans cette église quand je suis entré là-bas, personne ne me connaissait, le pasteur m'a donné l'occasion d'exercer mon ministère sans me connaître. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui a touché son cœur pour me laisser prêcher. Au Congo j'ai vu beaucoup de guerres dans les églises à cause des âmes. Les bergers menaient une guerre d'intérêt pour les âmes. L'un a attaqué l'autre et a dénigré l'église de l'autre seulement pour obtenir toutes les âmes de cet endroit. J'ai vu un pasteur faire des prières opposées, détruire l'église de l'autre, et quand une église a fermé les autres pasteurs étaient heureux et ont célébré l'échec de l'église fermée, le Seigneur m'a révélé en disant, l'ambition pour de l'argent est une grande dispute. Le Seigneur m'a montré dans une vision, les démons se moquant de ces bergers qui ont célébré la fermeture des églises. Je suis allé dans la rue pour acheter de la nourriture pour le déjeuner. Je suis allé dans le petit boutique alimentaire. La propriétaire du marché s'est approchée de moi et m'a dit, comment tu t'appelles ? Et j'ai dit, je m'appelle Kenzo. Quand elle s'est approchée de moi, j'ai senti une forte présence perverse. Elle me dit, je m'appelle Aquila. Il y a un mois, j'ai vu une flamme de feu se diriger vers cet endroit. Ce flambeau était une forme humaine. Cette ville est plongée dans les ténèbres. Cette personne humaine semblable à une torche que j'ai vue en entrant dans cet endroit a illuminé la ville sombre et noire, qui était retenue par la force du mal. Aucun chrétien n'est entré dans cet endroit à cause du poids de la négativité des ténèbres. Vous êtes cette torche humaine qui est entrée dans cet endroit. Vous êtes très courageux de venir ici. Je veux vous dire que vous n'êtes pas le bienvenu ici. Vous êtes notre ennemi. Je suis une sorcière. J'ai quinze maisons, trois places, quatre nouvelles voitures et une grosse somme d'argent à la banque. Aujourd'hui je peux vous dire que je suis une personne financièrement accomplie. Satan m'a toujours donné de l'argent en échange du pacte que j'ai conclu avec lui. J'ai regardé cette femme et je lui ai dit, vous êtes trompé par Satan, et puis je suis parti. Quelques mois plus tard, le Seigneur me montra dans une vision un démon noir entrant dans la maison de cette magicienne. Il pointa son doigt sur cette femme, de sa main sortit une fléchette maléfique et qui frappa l'esprit de la sorcière. Elle tomba à terre morte. Le Seigneur dit, cette femme a travaillé pour Satan toute sa vie. Elle a eu tout ce qu'elle avait demandé à Satan. Elle a conquis de nombreux biens sur la terre. Il était maintenant temps que Satan capture son âme. Elle a vendu son âme au diable. Sa conquête de richesses sur la terre était terminée. Satan est venu chercher son âme. Le lendemain, je me suis levée tôt et je suis allée au marché pour parler au propriétaire du marché. Un de ses employés m'a dit qu'elle était morte la nuit dernière, qu'elle était tombée sur le sol. Justement comme j'ai vu dans ma vision, elle est morte en même temps que j'avais la vision, en quittant le marché. Un homme m'a arrêté dans la rue et a dit, les démons ne vous veulent pas ici. Sortez de notre ville. Vous êtes une malédiction sur nos plans et objectifs. Vous êtes venu éclairer une ville plongée dans le monde souterrain des ténèbres. Cet homme qui me menaçait était parti. Maintenant je savais que les démons ne veulent pas de moi ici, et ils préviennent tout leur agent à mon sujet. Je suis allée chez moi et j'ai eu une autre vision. J'ai vu une grande guerre des sorciers contre les églises. En fait les églises étaient bombardées par des sorciers, qui lançaient de mauvais sorts pour l'affaiblir et fermer les portes de ces églises, au village où l'Esprit me guide à j'ai loué une petite maison pour y passer pendant ma mission, avant de commencer à raconter aux témoins ce que le Saint-Esprit m'a révélé concernant le peuple de Dieu. Je vais dire une prière, Seigneur Jésus, délivre ton peuple des coutumes du monde qui pénètrent dans les églises, ils ne le savent pas, que c'est l'œuvre de Satan. Ces mauvaises coutumes affaiblissent votre église, ils ne comprennent pas que tu as horreur de la vanité. Le péché entre dans leur vie sans que personne ne s'en aperçoive. Le péché tue l'église du Seigneur, que le Seigneur mon Dieu réveille ces gens, le Saint-Esprit s'est détourné d'eux à cause du péché, de l'impureté et de toute la saleté qui se trouve sur l'autel, l'église a grandi en nombre des personnes mais est tombée en spiritualité. Les œuvres surnaturelles de Dieu sont rares, je vois une église déchue et vaincue par Satan, le diable opéré a pris possession de l'autel, réalisant son plan diabolique à l'œuvre parmi les églises spirituellement mortes qui n'obéissent pas à votre parole et brisent la nouvelle alliance et ne font que ce que la parole condamne. Aie pitié Seigneur de ton peuple, soulève-le, ne le laisse pas se prosterner devant le péché, renouvelle l'alliance et fais une nouvelle alliance avec ton peuple, travaille de nouveau tes signes, chasse le mal au milieu de notre congrégation. Je suis allé à l'église et avant de commencer le ministère, j'ai prié, j'ai vu beaucoup de gens tomber dans des attaques démoniaques, j'ai vu des sourds tomber dans des manifestations démoniaques, j'ai chassé les démons et les gens ont commencé à entendre. J'ai vu les diabolisés tomber dans le manifestation démoniaque, j'ai chassé les démons, un paralytique dans le fauteuil roulant a commencé à crier, il était possédé par le démon, j'ai chassé le démon, l'homme s'est levé du fauteuil roulant pour glorifier Dieu. Ma vision à l'intérieur de l'église s'est ouverte et j'ai vu grand des écailles noires tombant des yeux de beaucoup de frères, j'ai vu leur vision spirituelle s'ouvrir, j'ai vu des anges du ciel descendre sur cet endroit touchant la tête de chaque frère. Le Saint-Esprit m'a révélé que Dieu donnait le don de compréhension et de sagesse à quelques frères, à la fin du ministère, j'ai vu les frères qui sortaient renouvelés, je suis entré chez moi et j'ai plié le genou. Ma vision spirituelle s'est ouverte et est allée plus loin, ma vision a pénétré dans plusieurs églises, temples et cathédrales du Congo, j'ai vu sur les hôtels beaucoup de sorcellerie. Les bergers ont fait le rituel de la sorcellerie sur les hôtels des églises pour leur Dieu, j'ai eu une autre vision, cette fois ma vision parcourait le quatre coins du monde et le globe terrestre. Le Saint-Esprit m'a révélé que de nombreux pasteurs sont des francs-maçons, des sorciers et des satanistes ouvrant des églises partout dans le monde, toutes leurs églises sont pleines de gens pour l'évangile de la facilité sans renonciation du péché. Le lendemain, alors que j'étais toujours dans la capitale congolaise, une personne a frappé à ma porte, je l'ai ouverte, l'homme qui a frappé s'est présenté comme un ange de Dieu, j'ai vu comment cet homme s'est transformé à un ange aux ailes immenses. Sa couleur blanche brillait, il me dit, je suis venu vous assister pour la prochaine mission, j'ai dit à cet ange, je n'ai demandé aucune aide à Dieu, normalement, le Saint-Esprit me prévient quand Dieu va envoyer un aide angélique, cet ange a déclaré, vous n'avez prié aujourd'hui pour la mission ? C'est pourquoi cela n'a pas été révélé, mais notre Dieu connaît très bien nos besoins, il sait quand l'homme a besoin d'aide, lorsque vous étiez dans le village Calmy, vous étiez perdu, vous n'aviez pas demandé de l'aide angélique, mais notre père m'avait envoyé quand même vous transporter miraculeusement de Calmy à la capitale à l'hôpital, Dieu sait quand nous avons besoin d'aide, c'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé, j'ai dit à l'ange, dans deux jours, je vais aller au village où je t'ai perdu la première fois, l'ange me dit, dans deux jours, on se rencontre au centre de la ville, j'irai avec toi au village, et puis l'ange a disparu, mon enfant dans la foi Leslie m'a envoyé un message des Etats-Unis dans mon téléphone portable, il m'a dit qu'il avait un rêve avec moi, il m'a vu porter la croix et il m'a aidé à porter cette croix, nous avons partagé le poids, chacun aidé à porter cette croix, Leslie dit qu'il veut venir m'aider dans cette mission évangélique au Congo, il me dit, la semaine prochaine, je viendrai au Congo pour vous aider, il me dit j'amènerai six autres frères de l'église dans deux jours, nous allons voyager et arriver au village, deux jours se sont écoulés, je me suis rendu au centre-ville de la capitale congolais pour rencontrer l'ange de Dieu afin que nous puissions nous rendre au village de Calmy où Jésus m'avait envoyé, quand je suis arrivé au centre-ville, j'ai vu l'ange du Seigneur, mais il était en forme humaine, j'ai dit à l'ange, allons en voiture au village, quand j'arriverai au village, je te dirai à quoi ressemblera la mission que le Seigneur m'a donnée, du coup cet homme se transforma en ange avec des ailes, il marchait à pied pour atteindre le village alors que j'étais dans la voiture, alors qu'on se dirigeait vers la petite ville de Calmy, l'ange de Dieu me dit, Kanzo, ce village est dangereux, il ne faut pas prêcher l'évangile au moins que tu gagnes leur confiance en premier lieu, car c'est très dangereux, ils peuvent te tuer, j'ai dit à cet ange, je vais entrer dans le village avec une prière de délivrance pour éviter les manipulations démoniaques, je prierai pour empêcher les démons de manipuler les gens contre moi, l'ange a déclaré, si vous commencez à libérer les gens avec la prière de délivrance et ces manifestations cela va les effrayer, il est préférable d'arriver comme un touriste, j'ai demandé à cet ange, es-tu le chef de cette mission, ou mon assistant, l'autre ange qui est venu avec moi en Syrie pour m'aider et t'es mon aide, à chaque fois le Seigneur m'envoie un ange, il vient avec un stratégie, mais le chef de la mission a toujours été le Saint-Esprit, cet ange qui est venu me soutenir en Syrie a été d'accord avec moi parce que le Saint-Esprit est celui qui me conduisait, de plus, le Saint-Esprit ne m'avait pas dit que vous alliez venir m'aider, il ne m'a pas parlé de l'arrivée d'ange car je sais quoi faire dans cette mission, je suis connecté au Saint-Esprit, je ne fais que ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire avant de venir ici, j'ai prié avant de venir à Calmy, j'ai déjà demandé une stratégie qui m'a été donnée, quand j'ai fini de parler de la sorte, à ce moment-là, j'ai dit à cet ange, je ne peux pas sentir ta présence comme celle des autres anges qui sont venus m'assister, bien que tu brilles comme les autres anges, tu es venu sous forme humaine, je n'ai pas senti ta présence angélique, et maintenant tu t'es transformé en ange mais je ne peux toujours pas sentir ta présence angélique, l'énergie de ton corps semble paralysante, je ne vous sens pas, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de révéler votre identité immédiatement, bien aimé, au nom de Jésus-Christ cet ange se mit à gémir, essayant de résister, j'ai dit, démon, arrote le déguisement, cet ange des ténèbres essaya de résister, il fit un énorme effort pour ne pas révéler son identité, il a donné un petit gémissement essayant de cacher sa présence perverse, j'ai répété, au nom de Jésus-Christ, révèle ton identité, cet ange blanc a commencé à noircir et sa lumière s'est assombrie, il s'est transformé en créature ayant de batte et il a disparu, j'ai utilisé le nom de Jésus lui donnant l'ordre de se révéler, je pouvais sentir sa présence démoniaque, il n'avait pas d'autre choix que de se révéler, j'ai eu plusieurs expériences de délivrance, des démons me sont déjà apparus et je suis allé en enfer, je sais ce qu'une présence perverse, si je n'avais pas le don du discernement d'esprit, je n'aurais jamais distingué la présence de ce démon, il voulait perturber la mission que Dieu m'a donnée au Congo, il voulait me diriger et dire quoi faire, alors que le Saint-Esprit est celui qui me dit quoi faire, ce démon n'a jamais été d'accord avec moi et m'opposait, pourtant tout ce que je fais est dirigé par le Saint-Esprit, le fait qu'il ne soit pas d'accord avec moi, il était opposé au Saint-Esprit, enfin, je suis arrivé dans le village Calmy, j'ai vu beaucoup de pauvres, je me suis présenté et j'ai commencé à parler de Jésus, du salut et de tous les miracles qu'il avait fait, le patriarche de cette maison en bois où je suis restée avait presque 100 ans, il a perdu une personne de sa famille, un arrière arrière grand-mère me dit, « Tu parles tellement de ce Jésus, mon oncle est mort il y a deux jours, jusqu'à présent, aucun sorcier n'a pu lui donner vie, aucun de ces dieux n'a pu le faire ressusciter, pas même le principal sorcier du village n'a réussi à le faire vivre, et tu me dis que Jésus apporte la vie, si ce Jésus peut ramener mon oncle à la vie, ma famille et tout le monde dans ce village accepteront ton Jésus, l'arrière-grand-père du patriarche m'apporta le corps de son oncle, ce cadavre était enveloppé dans un tissu pendant deux jours, il ne l'avait toujours pas enterré dans l'attente du miracle de la part de sorcier, l'arrière-grand-père du patriarche me dit, « Tu vas faire revivre mon oncle, si cela échoue, il sera enterré, j'ai dit, je ne peux pas faire cela, seul Jésus qui a la clé de la mort, seul celui qui peut donner la vie, je ne détermine rien, seul Jésus le fait, la parole dit que l'homme est sujet à mourir une fois, puis le jugement vient, si un homme meurt, c'était parce que le jour de son départ était arrivé, l'arrière-petit-fils du patriarche du village me dit, « Alors, votre Dieu est une farce, je lui dis, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas aller à l'encontre de la parole de Dieu, si la parole dit que l'homme meurt et suit son jugement, je ne peux faire revenir personne de la mort, l'arrière-petit-fils a déclaré, si vous ne le ramenez pas à la vie, vous serez lapidé et nous jetterons votre corps dans la rivière comme de la nourriture pour les crocodiles, j'ai dit, « D'accord, ne me fais rien, je vais essayer de faire revivre ton oncle » Ils ont apporté le corps du défunt enveloppé dans le tissu et le plaça près de moi, il était 6 heures de l'après-midi, j'ai commencé à crier à Dieu pour remettre l'esprit de vie de cet homme dans le corps, on m'a donné 10 heures de la nuit pour le ressusciter, ils dirent, « Vous avez jusqu'à 4 heures du matin, si vous échouez, nous enterrons notre oncle et vous serez lapidé, maintenant, ma famille et moi allons dormir, des hommes de la communauté veilleront sur vous, pour ne pas vous laisser fuir. » Pendant que ces hommes me surveillaient toute la nuit, je pensais déjà à ma mort, il était presque 4 heures, malgré cela, je priais avec foi, je ne laissais pas ma faiblesse me submerger, je commençais à penser à la révélation que Dieu m'avait donnée selon laquelle je veux mourir cette année, je me demandais, « Est-ce que je mourrais aux mains de ces hommes qui vont me lapider ? » Il était 4 heures du matin, je priais encore plus fort au Seigneur, en disant, « Seigneur, écoute-moi, aide-moi, ne me laisse pas mourir, ressuscite cet homme. » Mais rien ne s'est passé, dès quand c'était le matin, j'étais toujours à genoux en train de prier devant ce corps, lorsque les 10 heures qui m'ont été données ont expiré, j'ai vu des gens venir à moi pour m'attraper et me tuer, tout à coup le cadavre se mit à trembler et le cadavre se leva et se mit à tousser, ce cadavre se leva du sol, Jésus ressuscita cet homme. Quand les gens ont vu ceci, tout le village ont accepté Jésus, j'ai gagné les âmes de tout ce village, seuls les sorciers qui ne s'étaient pas convertis, ils avaient de la haine pour moi parce qu'ils ne pouvaient pas ressusciter les morts, les principaux sorciers du village avaient plein de haine pour moi, maintenant ils n'avaient plus de crédibilité, l'Évangile s'est fortifié à cet endroit, le matin, j'ai pris la douche, je t'ai reconforté et je t'ai rajeuni, j'ai prêché l'Évangile dans ce village et un serpent venimeux m'a mordu à la jambe, j'ai senti la fureur de Satan sur ma vie, les habitants de ce village ont appris à m'aimer, ils étaient inquiets pour ma santé, j'étais dans un village loin de la ville, je n'aurais pas le temps d'aller à l'hôpital en vie, des hommes connaissant l'hôpital m'ont aidé à marcher, je ne pouvais pas marcher droit à cause du blessure à la jambe, j'ai marché pendant quinze minutes à pied jusqu'à ce que j'ai vu la première voiture, et il m'amena dans la ville la plus proche, quand j'étais dans la voiture, j'ai réalisé que cette blessure se refermait, quelque chose de surnaturel me t'est arrivé, j'avais expérimenté un miracle, et quand je suis arrivé à l'hôpital, le médecin m'a demandé quelle était ma maladie, j'ai dit que j'avais été mordu par un serpent, mais les médecins n'ont pas vu la plaie qui s'était refermée, ils n'ont pas pu trouver l'emplacement de la blessure et m'ont demandé si je me sentais mal avec des vertiges, une faiblesse ou une vision sombre, j'ai dit que je me sentais bien, le docteur dit, tu es sûr ? tu as dit que tu as pris une morsure de serpent, nous ne pouvons pas te renvoyer sans savoir si c'était vraiment une morsure de serpent, j'ai dit que j'étais mieux maintenant, j'ai été guérie, ma blessure a été guérie, les marques des dents du serpent qui m'avaient mordu avaient disparu, les médecins étaient confondus par la disparution de ce blessure, je ne pouvais pas dire si j'avais été mordu par un serpent, ils ont fait un examen sur moi et n'ont trouvé aucun poison, c'était un miracle, la guérison de Dieu avait pris tout le poison laissé par le serpent l'empêchant se répandre à travers mon corps, je suis retournée au village et je parlais de ce miracle aux gens, plus tard Leslie et les six frères qui l'accompagnaient sont arrivés des Etats-Unis et ont réussi à retrouver le village, grâce au point de localisation que j'ai laissé en route pour eux, j'ai laissé des panneaux indiquant mon nom car je connaissais le nom du village, la route était difficile d'accès, Leslie rêvait d'aider à porter ma croix, ce rêve commençait à se réaliser, j'avais terminé ma mission là-bas, nous étions prêts à partir et à aller en ville, cette nuit-là, j'étais réveillée et j'ai vu un sorcier léviter, il n'a pas touché le sol, il a traversé cette rivière en marchant sur les eaux, il est le chef des sorciers de ce village, le Seigneur m'a révélé toute la méchanceté de ce sorcier, il est si fort que ces mauvais sorts provoquent des accidents de voitures tuant ses victimes, il a même posé un accident d'avion, quand j'ai pris l'avion et je suis entré dans son pays les démons l'ont averti, il a essayé de renverser mon avion, il contestait la souveraineté avec un autre sorcier d'une autre ville pour voir qui dominerait tout le pays, cette sorcier que le Seigneur m'a révélé s'appelle l'ombre de la mort pour avoir conduit beaucoup de gens à la mort, l'autre sorcier qui s'est disputé avec lui la souveraineté du pays vivait dans une autre ville appelée Pointe-Noire, le Seigneur me dit, mon serviteur, je sais ce qui est dans ton cœur, tu veux rester ici pour affronter le sorcier de cette ville, tu ne resteras pas dans ce village, tu as fait ta part, ce peuple que tu as gagné pour le royaume de Dieu gagnera beaucoup de sorciers, vous irez à la ville de Pointe-Noire, l'autre jour, Leslie et les six personnes qui l'accompagnaient sont arrivées à Pointe-Noire, j'ai créé une division pour faciliter notre mission de prêcher l'évangile dans la ville, Maicon et Everton iront ensemble à la mission, Nathan et Entité seront ensemble, Anthony et Leslie seront la dernière paire, je reste en mission avec frère Patrick, nous avons commencé à faire la mission à cet endroit, Anthony et Leslie se disputaient, ils ne retaient pas unis pour gagner des âmes, j'ai dit, quand deux ne sont pas d'accord, ils ne vont pas ensemble selon la Bible, Leslie fera le travail avec moi et Anthony marchera avec Patrick, le travail a commencé à bien marcher jusqu'à ce que Maicon tomba malade et laissa son partenaire Everton seul, Maicon incapable de faire le travail à cause du virus, retourna aux Etats-Unis, j'ai dit à Everton, votre partenaire de mission est de retour, vous ne serez donc pas seul, je vous demande de retourner aussi, Everton est parti, la persécution a été très grande en cet endroit, beaucoup ne voulaient pas y recevoir l'évangile, moi, Leslie, Nathan, Henry, Patrick et Anthony étaient persécutés, Nathan avait peur de perdre la vie et me priait de retourner aux Etats-Unis, à la fin il est parti, Henry est tombé malade, il n'était pas en bonne condition pour la mission, Anthony qui était utilisé dans les révélations, a déclaré que la maladie du bien-aimé Henry était un travail de magie noire, Anthony s'en alla terrifié, il dit qu'il n'était pas préparé contre les sorciers et il le rentra aux Etats-Unis, Patrick, sans son partenaire Anthony déclara qu'il n'était pas prêt à faire la mission et qu'il devait prier Dieu de se préparer spirituellement et quitta pour les Etats-Unis aussi, Henry s'est amélioré de sa maladie, j'ai dit à Henry, ton partenaire de mission est parti, tu seras seul, si tu veux retourner aux Etats-Unis tu peux retourner, Henry me dit, je ne veux pas retourner, je ne suis pas un lâche, je resterai jusqu'à la fin de la mission, j'ai dit à Leslie, si vous voulez partir, vous pouvez partir, je suis déjà habitué à faire la mission seule, Leslie me dit, pasteur, rappelez-vous de mon rêve, je t'ai aidé à porter la croix, je ne te quitterai pas, je pense que c'est mieux pour nous de faire la mission ensemble, j'ai prié Dieu la nuit et demandé une réponse, parce que les missionnaires de mon ministère tombaient malades, le Seigneur me montra dans une vision le sorcier appelé l'ombre de la mort, travaillant dur dans la magie noire pour mettre fin à notre travail missionnaire, le Saint-Esprit me révéla que les missionnaires n'étaient pas revêtus de l'armure de Dieu, alors ils furent frappés par le fléau de la fléchette du sorcier, ce sorcier que j'ai vu en vision et le chef des sorciers du village, Henry et Leslie, nous sommes allés faire le travail d'évangélisation pendant la journée, Henry a exercé son ministère et j'ai prié pour la guérison et la délivrance des villageois, ensuite, nous sommes retournés à l'hôtel que nous avons loué, cette nuit-là, Leslie s'est évanouie, Henry et moi étions inquiets, parce qu'on ne s'y attendait pas, nous avons prié pour frère Leslie, le Seigneur m'a montré dans une vision le chef des sorciers faisant un sortilège de mort pour me tuer, il m'a tiré ce sortilège, j'ai vu dans la vision lorsqu'une lumière noire en forme de boule est venue vers moi et me frappa, mais elle ne pénétra pas et prit une autre direction, cette balle noire à grande vitesse me frappa mais ne peut pas pénétrer et fut deviée vers le frère Leslie et l'avait atteint, j'ai vu dans la vision que cette boule noire pénétrait dans son cœur, le sortilège était destiné contre moi, car ce sorcier n'aimait pas le fait que les âmes ont été gagnées dans le village de Calmy, j'étais sûre que Leslie était mort, car dans la vision que Dieu m'a montré le mauvais sort était celui de la mort, et avait frappé son cœur, le gros problème est que Leslie n'est pas un croyant qui a une intimité avec Dieu et qui aime prier, le frère Henry et moi n'avons pas été touchés parce que nous menons une vie de consécration et de communion avec Dieu, j'ai appris à Henry depuis qu'il était converti à mener une vie sainte et une vie de prière, il est converti depuis deux ans et n'a jamais quitté cette discipline, ainsi, le mauvais sort de mort ne lui a pas atteint, tous les missionnaires qui sont venus avec Leslie sont retournés, il n'était pas préparé au combat spirituel, Henry était le seul des sept qui soit venu et qui a montré qu'il était préparé psychologiquement et spirituellement, Leslie a subi une attaque qui lui a coûté la vie, bien qu'il n'était pas tellement spirituel, il a été courageux et a travaillé dur pour cette mission, je savais que Leslie n'est pas prêt à mourir, je ne crois pas que le jour de Leslie soit arrivé, il a eu ce rêve de m'aider à porter la croix, il ne peut pas mourir maintenant, mon voyage n'est pas terminé, Leslie m'aidera encore dans cette promenade, quand j'ai prié pour lui, alors que nous prions pour que Leslie revienne à la vie, l'ange est apparu à moi et Henry, cet ange m'a enlevé et mon esprit est sorti de mon corps, Henry tenait mon corps pour ne pas tomber au sol, je ne comprenais pas ce que l'ange voulait, mais j'ai obéi et je suis allé ensemble avec lui, nous sommes descendus en enfer où j'ai vu l'âme de mon fils dans la foi le frère Leslie, voici le récit du frère Henry, je m'appelle Henry, et je suis en mission pour la première fois avec mon pasteur au Congo, il m'a toujours parlé des anges, mais je n'ai jamais vu les anges, espérant un jour pouvoir les voir, cette nuit-là, je pouvais voir un ange qui nous était apparu, je pouvais voir sa gloire, il brillait comme une lumière blanche, je t'ai émerveillé par sa beauté et l'intimité que le pasteur Canzo entretenait avec cet ange, si je n'avais pas été avec le pasteur, je n'aurais jamais vu l'ange, je reconnais que pour atteindre cette grande spiritualité, je dois gravir les marches spirituelles jusqu'à ce que je atteigne ce niveau, mon pasteur vit dans cette intimité avec Dieu, en plus d'abandonner le monde et de vivre la sainteté, il a été jugé par Dieu et a passé toutes les épreuves, il a vaincu, salut, bien-aimé, je suis le pasteur. Wow, surtout moi, j'étais extraordinaire, surtout m'a affronté des démons, les sorciers et les démons, les sorciers et les démons, et wow, c'est extraordinaire, surtout moi, j'ai vraiment important, ça veut dire qu'effectivement, il y a une guerre qui est là, il y a une guerre spirituelle qui est là, c'est pas de la blague, les choses ont l'air calme et simple, mais il y a une guerre, mais il y a des sorciers qui combattent, ceux qui échouent à leur mission, ou qui sont vécus par les sorciers, ils meurent, et quand tu meurs, les gens pensent qu'ils sont morts de façon simple, c'est ainsi, nous devons prier, nous devons prier, même les dessins animés nous révèlent qu'effectivement, il y a un combat spirituel, regardez la vidéo précédente pour en savoir plus, même à la fin de cette vidéo, vous aurez cette vidéo qui sera là, et nous serons encore dans un autre moi puissant, un autre moi puissant extraordinaire, et ce sera le Torah puissant 319, et d'autres vidéos vont venir, pour nous aider à comprendre certaines choses, comment nous préparer, et si vous voulez savoir, lisez Ephésiens 6 verset 11, Dieu va vous donner les âmes qu'il vous faut, surtout, veillez, c'est prier, à cause de tout ce qui se passe autour de nous, et parce que nous sommes dans les derniers temps, c'est la fin de l'année, il y a des choses vraiment graves, comme ça que ça se prépare, et nous avons besoin de Dieu pour nous aider, ne soyez pas orgueilleux dans l'œuvre de Dieu, soyez toujours humbles, c'est très important, ne dites pas que vous êtes plus fort que tel ou tel que ce soit, ça ne sert à rien, et qu'on est un homme de Dieu, on prie pour son prochain, on ne combat pas un autre serviteur de Dieu, sinon, qui en sait, est-ce le diable, mes frères et soeurs, pour ne pas vous plier de l'autre vidéo, nous allons en parler, ça va être chaud sur, n'est-ce que bon, abonnez-vous maintenant, et un clic qui est sur le bon, vous aurez assez à nos bases, que vous allez voir, n'est-ce que bon 2, n'est-ce que bon 3, ça va être chaud, abonnez-vous là-bas aussi, c'est parti pour la prochaine vidéo, pour la prochaine vidéo, pour la prochaine vidéo,